Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de la fonction f qui est définie par f de x égale à exponentielle de cosinus de x multipliée par cosinus de sininus de x divisé par 1 plus x carré. Alors, tout de suite, nous allons commencer. On va tout d'abord remarquer que la fonction f, donc f de x peut être regardée comme étant la partie réelle de exponentielle de cosinus de x multipliée par exponentielle de i sininus de x divisé par 1 plus x carré. On va additionner les deux exposants et ensuite on va appliquer la formule de l'air. Donc exponentielle de i x qui est égale à cosinus de x plus i sininus de x. A partir de là, nous allons développer en série entière exponentielle de e à la puissance i x. Donc on va avoir la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de e à la puissance i x à la puissance n sur facteur réel n facteur de 1 plus x carré. Alors, et maintenant nous allons prendre la partie réelle. Donc la partie réelle de e à la puissance i n x, c'est simplement cosinus de n x. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'introduire une suite de fonctions et une autre fonction g. Alors, ce sont là les ingrédients pour appliquer le théorème de convergence dominée de Lebeg. Alors, la suite de fonctions f n'est autre que la suite de somme partielle de notre série. Et on va noter par g la fonction qui est définie par g de x égale à e sur 1 plus x carré. Remarquez que la fonction g est en fait intégrable sur l'intervalle qui va de 0 à plus l'infini. Alors, on va remarquer que par construction, nous avons que la limite de f n, lorsque n tend vers plus l'infini bien sûr, est égale à f. Donc la suite f n converge simplement vers la fonction f. Et si nous prenons la valeur absolue de f n de x, et bien, elle est majorée par la somme pour k allant de 0 à n de 1 sur facteur real k, facteur de 1 plus x carré, étant donné que cosinus de kx est majoré par 1. Et nous avons là une somme finie. Et la somme finie est bien sûr majorée par la somme infinie. Donc, la somme qui va de 0 à plus l'infini de 1 sur facteur real k, facteur de 1 plus x carré. Cette dernière somme peut s'écrire comme étant 1 sur 1 plus x carré, plus par la somme qui va de 0 à plus l'infini de 1 sur facteur real k. Alors, cette somme-là n'est autre que E, le nombre E. Et donc, nous avons là g de x. Donc voilà, nous avons tous les ingrédients pour appliquer le théorème de convergence dominée, qui nous permet en fait de faire sortir une limite hors d'une intégrale. Alors, donc en appliquant le théorème de convergence dominée, voilà, donc nous avons là notre fonction f sous la forme d'une série. Et la série peut s'écrire comme étant la limite d'une suite de fonctions. Et en appliquant le théorème de convergence dominée, étant donné que toutes les conditions sont satisfaites, la limite sort hors de l'intégrale. Et à partir de là, nous utilisons la linéarité de l'intégrale, étant donné que nous avons une somme qui est finie. Donc la somme peut sortir hors de l'intégrale. Voilà. Et maintenant, nous allons prendre la limite d'une somme finie, ce qui va nous donner une somme infinie. Et finalement, nous allons utiliser un résultat que nous avons déjà prouvé. Je vais mettre le lien de cette vidéo-là en commentaire. Alors, ça nous dit que l'intégrale de 0 à plus l'infini de cosinus de tx sur 1 plus x carré dx est égale à pi sur 2 exponentielle de moins valeur absolue de t. Alors ici, t est égale à k. Et la valeur absolue de k, étant donné que nous avons affaire à des valeurs de k positives, la valeur absolue de k, c'est simplement k. Et donc, on va se retrouver avec pi sur 2 exponentielle de moins k. Voilà. Alors, pi sur 2 peut sortir hors de la somme. Et on va réécrire exponentielle de moins k comme étant e à la puissance moins 1, le tout à la puissance. On va se retrouver avec le développement en série entière de exponentielle de exponentielle de moins e. Si vous voulez. Et donc, on va avoir pi sur 2 exponentielle de exponentielle de moins 1. Ou tout simplement, pi sur 2 multiplié par e à la puissance 1 sur e. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, à partager. Je vous retrouve très bientôt. Ciao. Ciao. C'est bon.